Mathieu travaille pour le centre d'appel de l'entreprise Meubles et Moi. Il est conseiller commercial. Depuis son poste de travail, il utilise un navigateur internet pour se connecter à Call Contact, l'offre SAS de SFR Business. Mathieu s'identifie via le bandeau de connexion en saisissant son identifiant et son mot de passe. Il connaît maintenant le nombre de clients en attente et peut se rendre disponible pour traiter les appels sur lesquels il est compétent. Julie a acheté un meuble en kit mais n'arrive pas à le monter. Elle décide d'appeler l'entreprise Meubles et Moi pour demander conseil. Dans un premier temps, c'est le service vocal interactif qui répond. Bonjour et bienvenue chez Meubles et Moi. Si vous souhaitez passer une commande, tapez 1. Si vous avez besoin d'informations concernant la livraison, tapez 2. Si vous avez besoin d'assistance, tapez 3. Julie tape 3 sur son téléphone. Son choix est analysé par la plateforme Call Contact qui recherche un conseiller disponible et compétent. L'appel est dirigé sur le poste de Mathieu. En décrochant son téléphone, il dispose des informations suivantes. Le numéro d'appel de Julie, le numéro qu'elle a composé pour joindre le SAV, la file sur laquelle il intervient. Mathieu écoute les questions de Julie. Après lui avoir répondu, il peut raccrocher si l'appel est terminé. Si Mathieu n'a pas tous les éléments pour répondre, il peut mettre Julie en attente, le temps de se renseigner, ou il peut faire appel à un expert. Si Mathieu décide de prendre l'avis d'un expert, il saisit le numéro du consultant. À tout moment, il a la possibilité de naviguer entre l'expert et Julie. Mathieu peut décider de terminer sa consultation et reprendre la discussion avec Julie, ou il peut mettre Julie directement en relation avec l'expert. Julie est satisfaite des conseils qu'elle a reçus. Mathieu a raccroché, il est alors en poste appel. Ce temps de poste appel lui permet de finaliser le dossier, avant de se rendre à nouveau disponible. Mathieu est à nouveau disponible. Il peut choisir les fils sur lesquels il est compétent. Des compteurs lui indiquent le nombre d'appels en attente et le nombre de conseillers disponibles pour répondre. Mathieu peut à tout moment consulter ses statistiques. Il connaît le temps qu'il a passé dans chaque état, ainsi que le nombre d'appels qu'il a traités. Le superviseur du centre d'appels dispose également de statistiques. Depuis l'extranet de Call Contact, il peut visualiser en temps réel l'activité de Mathieu et de l'ensemble de son service. Sous-titrage Société Radio-Canada